C'est un geste simple, fait pour nous protéger et protéger notre famille contre des maladies infectieuses qui peuvent être mortelles, comme la méningite, la coqueluche, la grippe ou encore la polio. Les vaccins permettent de préparer le système immunitaire à lutter plus efficacement contre les infections et à prévenir les maladies. Il s'agit de produits biologiques issus de procédés scientifiques complexes et rigoureux qui garantissent la qualité des vaccins. Voilà comment sont fabriqués les vaccins. Tout commence par la culture de virus ou de bactéries en laboratoire. De nombreux paramètres sont pris en compte, tels que la température, le pH, le taux d'oxygène, la stérilité et l'homogénéité. La moindre variation des milieux de culture peut compromettre la production et entraîner des retards de production. Cette étape dure entre deux jours et trois mois en fonction des vaccins. À partir d'une petite quantité de solutions de culture cellulaire, des millions de doses de vaccins vont être produites. Les virus ou les bactéries sont extraits de leur environnement à l'aide d'un procédé appelé purification, qui permet d'éliminer les impuretés présentes dans les milieux de culture. Vient ensuite la phase d'inactivation, qui consiste à neutraliser le virus ou la bactérie pour l'empêcher de provoquer la maladie, tout en conservant sa capacité à induire une réponse immunitaire préventive du corps humain. Le virus ou la bactérie inactivée est appelé valence. Un vaccin peut contenir une ou plusieurs valences, afin d'immuniser contre une ou plusieurs maladies. Chaque valence doit conserver toute son efficacité et ne doit pas interférer avec les autres valences. Créer cette combinaison, à la fois précise et efficace, requiert des années de recherche et de développement scientifique. Des stabilisateurs ou un conservateur sont ensuite ajoutés en très petites quantités, afin de garantir la stabilité, la puissance et l'efficacité du vaccin. Un adjuvant peut aussi être ajouté pour accroître la réponse immunitaire de l'organisme. Certains vaccins sont lyophilisés, c'est-à-dire transformés en poudre, pour préserver leur efficacité. Cette étape est particulièrement importante pour les vaccins destinés à prévenir des maladies à tendance épidémique, comme la fièvre jaune, pour lesquelles la disponibilité immédiate et pérenne du vaccin est cruciale pour combattre la maladie et l'endiguer. Lorsque le vaccin est prêt à être administré, il est reconstitué, en mélangeant la poudre avec un diluant. Le vaccin, qu'il soit sous forme liquide ou lyophilisé, est ensuite mis dans un flacon ou une seringue. Les diluants sont également mis en flacon. Une fois cette étape effectuée, chaque flacon ou seringue est soumis à une inspection visuelle. La qualité du contenu et du contenant est examinée par l'œil humain et à l'aide de technologies numériques de contrôle ultramodernes. Tout au long du processus de fabrication, Sanofi Pasteur procède à des centaines de tests de contrôle sur chaque lot de vaccins afin d'en garantir la qualité. Des échantillons sont également prélevés sur chaque lot, puis envoyés aux autorités de santé qui contrôlent à nouveau la qualité. La distribution peut débuter lorsque les vaccins ont réussi ces deux phases de tests. Il n'existe aucune exception. Tout l'eau qui ne satisfait pas les critères de qualité est détruit. Lors de l'emballage et de l'expédition, les vaccins doivent être conservés entre 2 et 8 degrés Celsius. Les chambres froides, les conteneurs frigorifiques et les emballages isothermes protègent les vaccins tout au long du transport et du stockage. Un dispositif de contrôle de la température est intégré à chaque conteneur. Sanofi Pasteur prend toutes les précautions nécessaires pour garantir la qualité des produits à chaque étape du processus de fabrication. Les vaccins sont produits dans un environnement totalement stérile où même l'air est purifié. Des contrôles permanents tout au long de la chaîne de production permettent de vérifier les matières premières, les installations, les procédés de fabrication et le produit fini. Au total, plus de 70% du temps nécessaire à la fabrication d'un vaccin est consacré au contrôle. Cela représente jusqu'à 1200 tests différents en fonction des vaccins. Ceci explique le temps de fabrication d'un vaccin, de 6 mois pour le vaccin antigrippal par exemple, jusqu'à 36 mois pour les vaccins combinés. Garantir un approvisionnement fiable en vaccins de qualité est au cœur de la mission de Sanofi Pasteur. Depuis plus d'un siècle, nous nous engageons à développer et fournir des vaccins innovants dans le monde entier. Société leader dans le secteur des vaccins, nous sommes fiers de protéger la santé et de donner toute sa force à la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada